bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre alors on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur cette rentrée de septembre les grandes lignes on va regarder un petit peu le fil conducteur on ira bien sûr voir le côté sentimental et puis je finirai par les breloques alors je vous rappelle bien sûr que nous sommes du général et du collectif et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde donc prenez cette guidance avec discernement et adapté là en fonction de votre situation personnelle bien sûr il se pourra que ça ne vous parle pas donc je vous conseille d'aller voir les autres thèmes de votre signe de votre thème astral pardon les autres pas les autres thèmes de votre signe à ça mais les autres signes de votre thème astral voilà on va y arriver un des fois j'ai un peu dyslexique malheureusement bon allez regarder pour vous un petit peu l'énergie de ce mois de septembre ce qui va guider un peu votre moi qu'est ce que l'on me dit on me parle de l'intention et l'intention elle nous dit quoi elle nous dit qu'il faut passer à l'action qu'il faut avancer qu'il ne faut pas regarder derrière soi mais justement devant pour pouvoir créer et voyez quand on voit cette carte moi elle m'inspire beaucoup parce que on avance on voit un château on voit des merveilles on sait qu'au bout il ya des choses qui vont être fantastique à à votre disposition et qui a peut-être des événements à terme à renforcer à terminer on va dire pour améliorer en tout cas ici on sent que l'envie d'améliorer certaines situations est là donc une énergie quand même assez positive pour vous les taureaux je dirais j'avais foncé voilà un petit peu ça bon allez regardons maintenant un petit peu la coupe bon bah j'ai ici quand même j'ai quand même ici pas mal d'illusions s'accroche à des rêves on réfléchit beaucoup dessus et on a quand même envie de les assurer ses rêves on a le sentiment que l'impression que malheureusement ici et vous n'êtes pas tellement dans le partage et pas tellement dans la célébration parce qu'en ce moment il ya d'autres priorités j'ai l'impression qu'ici a quand même des choses dans laquelle vous vous accrochez peut-être certaines illusions aussi mais vous y tenez ferme à ces à ces projets peut-être ces illusions ou ces rêves vous accrochez vraiment à fond là dessus bon on me dit qu'il ya quand même du changement et vous voyez on a quand même ce côté réunion familiale côté partage qui qui revient malgré tout il ya quand même ce sentiment de protéger ses acquis il n'y a pas de célébration il n'y a pas de choses alors est ce que vous êtes en ce moment un peu je dirais avare pour être pour être juste dans vos sentiments dans vos envies de parler vous gardez quand même beaucoup de choses pour vous moi j'ai pas le sentiment vous êtes beaucoup dans le partage dans l'expression j'ai le sentiment qu'en ce moment c'est plutôt un petit peu se renfermer sur soi ou parce qu'il ya des priorités il ya des choses que l'on doit il était dit justement des pas que des priorités il ya peut-être des choix à faire et j'ai le sentiment vous êtes beaucoup en retrait quand même par rapport à tout ça vous gardez vos idées vous n'êtes pas le cas voilà ce que j'allais dire n'êtes pas le cas n'êtes pas du genre à à exprimer beaucoup ce que vous ressentez et là on le ressent vraiment énormément dans ce jeu bon malgré tout vous savez que vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé et je pense que c'est ce que vous allez faire bon pas vous n'êtes pas du tout dans la prévention et dans le côté de protéger les autres un peu pas moi je vous sens faire cavalier celle ici à être haut c'est un peu ça vous avez besoin de récolter vous avez envie de récolter ce que vous avez produit ce pour laquelle vous avez travaillé parce que vous avez travaillé dur pour pour acquérir ça et quelque chose me dit quoi ce que je ressens c'est que vous n'êtes pas du tout dans la surprot protection ce côté de beaucoup s'occuper de des autres j'ai l'impression que vous êtes quand même assez centré était tourné vers vous toujours dans votre but de de passer à l'action de d'arriver à vos fins quoi c'est il ya quand même ce côté se mettre en retrait alors est ce que c'est de l'égoïsme je ne sais pas mais en tout cas c'est c'est de ne pas pas vouloir vraiment dire ce qu'on pense voyez un manque de il ya un manque de communication 1 pour moi regardez même l'as de bâton il est il est retourné donc il n'y a pas ce côté de partir à l'aventure non c'est il n'y a pas de renouveau quoi voilà c'est ça il n'y a pas de renouveau moi j'ai pas le sentiment vous avez envie continue sur votre trace vous ne passez vous faites pas vu il y en a ils partent à la découverte ils ont envie de commencer autre chose non non vous vous restez sur vos acquis moi c'est ce que je ressens ici énormément il n'y a pas de n'y a pas de renouveau il n'y a pas de se dire je vais commencer quelque chose non on continue on va dans ce qu'on veut bon on a ici voyez le même le 3 le 5 dp on pourrait dire vous êtes là où vous rentrez et ben non là justement c'est il n'y a même pas ce sentiment de lassitude c'est quelque chose qui est je dirais c'est une vous êtes obnibulé par rapport parce que vous devez faire dans quel que soit que ce soit professionnel ou sentimentale en tout cas il ya il ya ce côté je peux dire borné parce que parce que c'est pas borné mais mais le sens de se dire il faut je il faut je me lave pas il faut que j'aille jusqu'au bout quoi j'ai quand même voyez par contre j'ai un nouveau départ financier pour moi il ya quand même c'est que ce côté ou richesse intérieur ça peut être ça aussi comme le soleil j'ai quand même ici le sentiment que vous prenez des risques moi alors vous prenez des risques peut-être parce que vous voulez on le ressent ici vous voulez rester sur vos acquis vous voulez protéger ce que vous avez gagné récolter quel que soit que ce soit intellectuellement ou financièrement en tout cas ici on n'a pas le sentiment que c'est un peu grippe sous je vais pas vous faire de c'est un peu pique sous quoi dans l'histoire c'est c'est se dire c'est à moi c'est je ne partage pas c'est mon bien c'est ce que j'ai envie d'avoir c'est pas un reproche du tout attention parce que des fois on a du mal à gagner et quand on a gagné on a envie de le garder pour soi et c'est normal mais on a le sentiment que vous prenez tous les risques pour défendre votre votre bifect j'allais dire vos acquis ce qui est à vous est à vous et vous ne partagerez pas bon il ya quand même ici une certaine prise de risque aussi sur un nouveau départ financier donc vous avez peut-être investir dans quelque chose en prenant un gros risque mais tout ça pour assurer derrière ce péquin ce se passe oui c'est dire ce sac d'or je pense c'est pour ça que ça me pense oh là là le sac d'or c'est c'est son sac de intime ces choses qu'on a envie de garder pour soi et là bon je pense que il ya ce risque que vous prenez vous investissez dans quelque chose mais pour assurer vos arrières derrière pour avoir ce côté de se dire j'ai ce qu'il faut j'ai mis de côté tout va bien et vous y arrivez et vous y arrivez parce que vous voyez le risque que vous prenez justement ben ça va multiplier justement vos acquis donc quelque part c'est quelque chose qui va être positif pour vous ce risque que vous êtes que vous allez que vous allez prendre et bien il va payer alors je cherche le mot vous allez je pense spéculer sur sur quelque chose qui qui va qui va aboutir donc si vous voulez c'est il n'y a pas trop de j'ai pourtant s'il ya le côté de prendre des risques mais je dirais que ce serait plutôt des risques calculés quelque part c'est un risque calculé que vous prenez pour assumer vos arrières donc ça c'est à adapter à n'importe quelle situation ça peut être vraiment professionnel mais ça peut être sentimentale aussi donc c'est vraiment à adapter en fonction de votre situation personnelle bon qu'est ce que l'on me dit d'autre pour vous les taureaux trop de cartes tomber donc allons chercher nos petites cartes bon alors il ya l'intuition qui va vous mener sur un chemin quand même parce que bon mais c'est vrai regardez votre intuition elle vous amène sur le chemin de l'abondance donc il ya le sentiment ici que justement ce que vous investissez ça rapportera votre investissement rapportera peut-être ça peut être par rapport à une femme bon j'ai quelque chose qui se termine et on trouve des solutions bon ça c'est trop de cartes il ya vraiment un aspect financier pour vous les taureaux qui ressort avec quand même malgré tout une certaine culpabilité bon un projet j'ai le sentiment qu'il ya un élément féminin qui va être mis sur votre votre chemin les taureaux alors si vous êtes un taureau homme bas il ya une fois en tout cas pour moi il ya quelque chose une relation avec une femme qui se termine et en même temps et ça débloque quelque chose de quelque chose qui est en vous depuis longtemps je sais pas pourquoi je pense à ça parce que ça ressentiment ça se ressentit là comme si vous avez vous aviez un amour caché quelque soit ça va être même professionnel une relation cachée quelque chose qui est en vous ça va pas dire que attention ça va pas dire que vous êtes vous allez avec cette personne tout en étant dans un autre engagement pas du tout mais en vous il ya quelque chose d'autre parce qu'on sent que c'est vraiment dans l'acquis c'est quelque chose qui est en vous il ya une tentation par rapport à cette personne il ya une tentation de d'avancer dans une autre ligne et vous voyez un projet alors bon certains il ya peut-être effectivement une grossesse mais là j'ai un sentiment qu'il ya un nouvel engagement qui se profilent et que ce projet va se faire bien sûr il peut être professionnel parce que ça peut être ça ça peut être vous quittez peut-être que vous avez une chef de service et que vous la quittez vous terminez cette relation avec cette personne et que vous allez vers autre chose donc là on a le sentiment que j'ai quelque chose de d'acquis depuis longtemps mais qui dort oui c'est latent c'est latent c'est un projet qui est là mais qui n'a pas vu vraiment le jour qui reste dans les mémoires et dans les coeurs voilà ce que je vais dire comme ça que je le ressens et d'un seul coup bas il ya une opportunité il ya déclic il ya quelque chose qui se passe et qui va faire que bas vous allez aller diriger vers ce nouveau projet alors ça peut être bien sûr un nouvel amour 1 et un nouveau mariage pour certains un mariage ou relation en tout cas ici vous l'adaptez un mais s'il vous semble que c'est quelque chose qui qui surgit du passé je dirais alors que me dit-on d'autres pour vous les taureaux la famille il ya un lien qui seront avec la famille il ya plusieurs messages ici à moi c'est toujours à l'action donc c'est pour ça que je pense que vous prenez les j'allais dire le tour par les cordes non mais il ya des choses qui se passent alors là j'ai plusieurs messages regardez j'ai une opportunité je vais le mettre ici parce que vous voyez c'est pour moi c'est aria vraiment projet il ya un projet moi ici j'ai une des reproches une rupture quelque chose qui se passe avec la famille et ça fait un bon moment que ça dure où c'était l'attent aussi en tout cas ici moi j'ai des jeux ce côté de de se dire que il ya au niveau familial ben c'est pas ça il ya quelque chose qui ne va pas il ya beaucoup de reproches et des accusations on a des reproches oui des reproches des deux peut-être de la culpabilité aussi mais on sent qu'il ya des conflits il ya des conflits qui sont là par rapport à la famille par rapport à la situation peut-être dans laquelle vous êtes professionnellement aussi bon ici au niveau du travail j'ai quand même ici vous voyez des bonnes choses qui arrivent on parle d'engagement on parle de choses comme ça de passer à l'action moi ici j'ai une opportunité un nouveau projet au niveau professionnel qui se présente il ya vraiment quelque chose mais quelque chose qui ne se fait pas tout de suite alors que je vous disais c'était peut-être quelque chose qui était latent qui existait déjà un projet mais qui n'arrivait pas à ceux à se déclencher et d'un seul coup il ya une porte qui s'ouvre et on s'y engouvre parce que on va vers la projection on va vers le côté de changer quelque chose et oui il ya vraiment ici pour moi c'est le moment de se lancer de passer à l'action pour aller vers ce nouveau projet professionnel malgré tout c'est peut-être quelque chose qui va faire que vous allez avoir des embrouilles avec votre votre famille ou votre entourage donc ici on a le sentiment que peut-être que là sur le côté professionnel vous la jouez perso parce que vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vous et que ça crée des des soucis par rapport à la famille qui est derrière et qui peut-être ne comprend pas ce changement mais en tout cas ici il ya vraiment pour moi une très belle opportunité quelque chose je vous dis qui aboutit un projet qui qui se met en route donc opportunité professionnelle de toute façon qui est qui est là bon qu'est ce que je vais prendre je veux ça on va aller voir l'oracle violet on va voir ce qu'il va nous dire parce qu'il peut parler du professionnel comme il peut parler bien sûr du sentimentale donc on va regarder ce qui sort pour vous les C'est drôle parce que dans votre guidon c'est jamais aussi vu aussi clair là dedans de ce côté là c'est ça sort vraiment regarder ça se on a le nom qui sort la famille le nom ça se rejoint c'est c'est dingue c'est comme si je je tournais la page de continuer l'histoire allez voyez regardez il ya des décisions à prendre il ya des choix à faire la famille c'est bon la vie commune et il ya un nom comme si l'a regardé ça pose des problèmes la famille je vais vous dire pose des problèmes ici on a le sentiment à regarder vous vous détachez de la famille vous avez fait des promesses et vous n'avez pas tenu moi j'ai le sentiment que vous êtes peut-être voilé la phase la phase pardon sur certaines choses parce que il ya des doutes ah bah oui une rencontre et une déclaration bon bon bah ça ce que je pensais c'est ce que je pensais moi ici j'ai je vais vous dire franchement j'ai la fin quand même d'une relation d'un d'un mariage d'une relation en tout cas on remet on remet ça en question d'un seul coup c'est comme si on avait compris certains certains choix certaines attitudes on s'attentent on débloque cette situation oui on a cette clairvoyance dans cette organisation et il ya des doutes quand même par rapport à cette relation ici même si on vous êtes réconciliés parce qu'il ya eu des disputes même si quelque part bah j'ai l'impression que vous vous êtes détachés on le voit ici vous êtes détachés vous êtes remis ensemble alors c'est quelque chose qui dure depuis un moment et là d'un seul coup et bien tout est remis en question parce que moi j'ai quelque chose qui revient alors est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et d'un seul coup il ya une déclaration vous voyez les sentiments est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie qui a été je vous ai dit tout était un petit peu un projet latin il y avait quand même des choses qui venaient du passé quelque chose que ça faisait un moment et qu'on avait laissé de côté et là ça peut être ça aussi au niveau sentimental ça peut aussi s'appliquer là dessus parce que ça peut être se dire qu'on a mis un barrage par rapport à cette relation du passé ou quelqu'un qu'on avait dans son coeur depuis longtemps et qu'on a peut-être on avait peut-être repris contact mais on n'a pas osé passer le cap on va dire c'est un peu ça et là d'un seul coup j'ai l'impression que ça revient c'est quelque chose qui revient qui s'y ressort et là sur la famille tout ça on prend des décisions on finit par dire non on se détache même si on s'est réconcilié bien sûr vous pouvez le voir dans l'autre sens en disant que cette relation qui était dans le coeur on y met fin aussi ça peut être ça pour se réconcilier avec sa moitié ça peut être dans les deux sens valables bien sûr en tout cas il y a le sentiment de rétablir une situation quelle qu'elle soit pour améliorer et pour repartir sur quelque chose sur une nouvelle base et sur un nouvel amour je dirais pratiquement en tout cas ici on est déjà sur le sentimental mais c'est très drôle parce que c'est très lié par rapport même avec le professionnel donc il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un lien justement entre le professionnel et le sentimental pour certains on va rentrer dans le vif du sujet au niveau sentimental pour aller voir ce que nous disent les cartes les messages que l'on me donne bon on est vraiment sur un nouveau départ sur un nouveau projet peut-être sur un nouveau événement sur la bienveillance le soleil qui revient quand même dans votre vie donc on sent qu'il y a eu du mal bon il y a un engagement une demande en mariage enfin une déclaration qui se fait bon maintenant vous voyez on parle de durée de franchir un cas par rapport à une situation amoureuse qui est là et il y a eu de la réflexion par contre on a mis du temps à réfléchir mais vous voyez ça va vous faire prendre quand même de la hauteur et vous sentir quand même beaucoup mieux dans ce cas c'est l'amour véritable voilà ici c'est l'attente que vous avez mais ce sera aussi vous serez récompensé parce que il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation mais par contre oui j'ai quand même quelqu'un qui se protège beaucoup bon alors en tout cas ici alors pour d'autres taureaux vous voyez il y a un revirement de situation qui fait que on repart sur un amour seul et un vœu qui se réaliser donc nouveau départ alors ça peut être dans un couple ou ça peut être une nouvelle rencontre pour certains si vous êtes célibataire en tout cas ici il y a un redémarrage qui part il y a quelque chose qui revient bon on a le côté peut-être un peu un peu caché un peu de choses qu'on n'a pas dit on se cache derrière un masque pour se protéger mais et c'est peut-être pour ça qu'on a longtemps réfléchi et puis on va faire sa déclaration enfin enfin dire ses sentiments ses ressentis pour l'autre et ce qui va quand même ici déclencher beaucoup de choses très positives et moi je peux vous dire que il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous les taureaux et il y a beaucoup de bonheur qui arrive donc il va falloir en profiter donc pour certains vraiment une belle rencontre qui arrive et qui va quand même débloquer beaucoup de choses ou quelqu'un qui va finir par déclarer ses sentiments à l'autre bon allons voir ce que disent les breloques ben j'en ai pris beaucoup mon dieu bon j'ai une évolution lente mais qui arrive oui on a le sentiment ici qu'on regarde quand même les choses les détails qu'on se pose quand même des questions qu'on remet les choses en question on voit débloquer ici pas mal de choses financièrement et ben il y a du renouveau ah j'ai le sentiment de plaisir vous voyez de bonne musique bon move j'ai vraiment pris beaucoup là je n'ai pas fait attention mais bon j'ai un nouveau départ il y a un décollage on part il y a du piment dans la relation il y a des solutions qui arrivent il y a vraiment une nouvelle rencontre quelqu'un qui vient vers vous en gros c'est ça des bonnes nouvelles ben regardez on a la perte on a la dent on a le problème on a une dent on perd quelque chose sentiment pour moi quand on a cette dent que l'on perd alors bien sûr certains disent c'est des rêves quand on rêve on perd une dent on meurt moi personnellement j'ai déjà rêvé beaucoup de fois et je suis toujours ici donc moi je pense que le conseil quand on rêve qu'on perd une dent pour moi c'est le sentiment d'avoir perdu quelque chose et on en prend conscience qu'on a perdu quelque chose et là je pense que c'est ça vous avez perdu quelque chose par rapport à votre entourage votre ennemi votre côté familial peut-être aussi votre entourage et vous voyez regardez l'amour revient mais en même temps il y a beaucoup de divertissement de piment on le sent et si vous avez envie de passer à autre chose voilà en gros c'est ça et vous êtes sur le starting block mais que vous regardez Cupidon arrive donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous les taureaux alors même si vous vous protégez même si vous n'êtes pas trop loquace on l'a vu vous prenez quand même la température pour essayer d'améliorer les choses et c'est un petit allot timide pour essayer de savoir où vous allez mais vous avez vous étudiez la question vous vous posez les questions vous mettez peut-être de côté certaines choses j'ai l'impression que c'est une évolution que vous avez depuis un bon moment comme si vous aviez eu besoin de tant de temps de ce temps pour pouvoir élucider le problème que vous avez le problème qui est de savoir est-ce que je vais arriver à être heureux ou heureuse parce que c'est le sentiment que l'on a vous êtes mis beaucoup d'occupation beaucoup d'activités beaucoup de choses mais vous avez quand même le sentiment que vous avez peut-être perdu cet amour ou cette personne qui est quand même chère à votre coeur donc ici on a vraiment le sentiment que d'un seul coup il va se passer quand même quelque chose parce qu'on a ici la lignée qui est le coeur cupidon et la personne qui arrive vers vous et avec le côté bienveillant bien sûr et la sagesse donc pas non plus irréfléchi mais on a le sentiment que ces éléments vont faire que vous allez ouvrir la porte là les clés du bonheur la porte va s'ouvrir et vous allez vous y en ouvrir alors peut-être que vous avez été un peu paresseux vous avez peut-être été à ne rien faire pendant des mois des années ou n'importe quoi et que là d'un seul coup on repart on repart sur les chapeaux de roue et cet amour naissant ce qui pousse comme un champignon le sentiment que d'un seul coup tout va s'accélérer tout va s'accélérer et vous allez devoir prendre vraiment des décisions mais on a ici ce sentiment qu'on a vraiment mis du temps à élucider le problème et là on a pris le temps de réfléchir de savoir où on est dans ses émotions dans ses sentiments et comme ça on avance tranquillement mais vous passez à l'action voilà ça c'est ce que je dis c'est votre c'est votre mois de septembre ce sera de vous mettre en mouvement pour pouvoir atteindre votre bonheur voilà mes chers taureaux voilà ce que je peux vous dire j'espère que ça vous a parlé donc je vous souhaite un excellent mois de septembre je vous dis à très bientôt au revoir